J'ai abandonné toute ma famille pour venir ici Mon père là, ma mère là, tout le monde Attends mais Isso, c'est pas comme si je te demandais de passer toute la nuit avec moi Je veux juste que tu me fasses l'amour et puis si tu veux tu pourras rentrer Attends, quoi ? T'es sérieuse là ? Je t'ai provenu dès le départ que j'étais marié Et que ce qu'il y a entre toi et moi devait s'arrêter d'un moment à un autre Oui sauf que le moment n'est pas encore arrivé Mais si ! Je me suis reconcilié avec ma femme Les choses sont plus posées entre elle et moi Oui mais pour moi c'est pas encore le moment Isso, quand je pense que je t'ai aidé à supporter les problèmes avec ta femme Et aujourd'hui que j'ai besoin de toi J'ai besoin que tu assouvisses mes désirs sexuels S'il te plaît Samira Dinga, ne fais pas ça, ne complique pas les choses Bonsoir Bonsoir monsieur C'est vous mademoiselle Dinga ? Non c'est pas moi Dinga c'est pour toi Viens entrer sur ma tête Vous, qu'est-ce que vous faites ici ? J'aimerais parler à mademoiselle Dinga C'est moi Bonsoir Bonsoir Je Je suis ton père Alors tu viens Je suis ton père Je suis ton père J'ai donc J'ai déjà eu J'ai eu J'ai fait J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous voulez c'est moi qui pose les questions ici écoutez laissez-la partie elle n'a rien à voir dans tout ça je veux faire tout ce que vous voulez mais laissez-la d'abord partie bon d'accord jouons le jeu je veux un jet privé ok on peut s'arranger mais laissez-la d'abord partie tu serais prêt à m'offrir un jet privé pour une fille que tu ne connais même pas c'est une amie elle n'a rien à voir dans tout ça tout quoi tout ça tu penses que tu sais ce qui se passe je sais que c'est bob qui vous envoie mais laissez d'abord partie la fille on va s'arranger entre nous je ne sais pas comment tu as fait pour l'emballer ma grande mais je pense qu'il est prêt à mourir pour toi non je ne veux attendez vous la connaissez tu le connais Samira ah bon maintenant tu t'appelles Samira qu'est ce qui se passe Samira laisse-le partir il n'a rien à voir dans tout ça c'est un dommage collatéral il va seulement subir qu'est ce qu'il veut Samira arrête de l'appeler Samira son nom c'est Messina qu'est ce que tu as dormi il faut tout Je ne veux rien savoir de lui..! De toutes les façons, va d'abord mener notre enquête..! Je ne veux même pas qu'on mène l'enquête..! Je suis bien comme ça..! Oui maman..! Je vais bien..! Je suis chumée là..! On vient encore d'essayer comme ça, ça ne passe pas..! Ok..! Je n'ai pas dit qu'elle n'a aucune nouvelle..! Mais où est-ce qu'il a bien pu aller ce salaud..? Comment il peut abandonner sa femme et sa fille à un moment pareil..? Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il allait..? Je ne sais pas..! Il a causé à Vendinga..! Mais il paraît qu'il avait des choses à régler par rapport à son voyage..! Dans la nuit..? Je suis sûr que ce fainéant est en train de s'embracher avec une fille..! Arrête de dire les conneries..! Ton fils n'est pas comme toi..! Bah c'est ça..! Toujours en train de prendre sa défense..! Pardon ne commencez pas..! Ça se trouve il a eu un problème grave..! Oh arrête de dramatiser jeune fille..! Je vous ai dit qu'il va revenir..! Il va revenir certainement quand il aura fini de faire ses gamineries..! Bah.. Moi je vais partir..! Tu vas où..? Bah je rentre..! Je vais aller me reposer..! Donc on n'a aucune nouvelle de ton fils..! Et toi ce qui t'intéresse c'est d'aller te reposer..! Bah voyons..! Je vous ai dit qu'il va revenir..! Et puis ce n'est pas en restant ici que je vais le retrouver..! Ok..? Je suis sûr qu'il va bien..! Vous vous inquiétez pour rien..! Son téléphone s'est sûrement éteint..! Il est déjà 22h à Poutchou..! Normalement il doit déjà être rentré..! Arrête d'y penser s'il te plait..! Tu stresses et ce n'est pas bon pour les bébés..! L'autre monsieur qui est venu là... Même si c'est son vrai père... Elle ne va même pas lui accorder une chance..! Pourquoi..? Avec ce que l'autre monsieur là lui avait fait..! Elle va préférer rester seule..! S'il est sincère.. Il attendra le temps qu'il faudra..! Papa..? Qu'est ce que tu fais là..? Je peux entrer..? Oui..! Alors, comment allez-vous ici? Bien. Et les enfants? Ils vont bien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu aurais pu prévenir que tu venais. Si je t'avais prévenu, tu m'aurais laissé venir? Voilà. Bon, maintenant tu m'as vu, ça va? Ma puce, j'ai changé. Je ne suis plus cet homme. Ce n'est pas possible et tu le sais très bien. Si, j'ai changé, je t'assure. Mais laisse-moi juste l'occasion de te le prouver. Ecoute, je suis fatiguée. Je dois me lever très tôt demain. Et il faut que tu partes. S'il te plaît, tu n'es pas obligé d'agir comme ça. Ne complique pas les choses. D'accord, je vais partir. Est-ce qu'on peut se revoir? Je suis dans la ville encore pour un moment. Ok, je te ferai ici. D'accord. Je t'ai dit de te calmer, ça va aller. Que je me calme comment? Tu m'as mené dans quoi comme ça? Explique-moi ce qui se passe. Son ancien partenaire d'affaires. Partenaire d'affaires? Qu'est-ce que j'ai d'affaires? Je crois que tu es mannequin. Esso, ne sois pas stupide. Tu crois que c'est ça qui me donne autant d'argent? Et tu fais que j'ai d'affaires? Je ne peux pas t'expliquer. Sinon, ça ferait de toi mon complice. Complice de quoi? Esso, reste tranquille. Je vais te ramener chez toi. Donc tout ça, c'était ton plan? Reste tranquille. Et laisse-moi faire. Bien. Passons aux choses sérieuses. Où est mon argent? Je ne te dirai rien tant que tu ne laisses pas partir. Regarde bien autour de toi. Tu penses vraiment que tu es en position de négocier? Je ne négocie pas. Je te donne mes conditions. Je suis prête à te remettre ton argent. Mais avant, il va falloir qu'il soit hors de danger. Sinon, tu n'auras rien. Ok. C'est très bien. Tu as 10 secondes pour me dire ce que je veux savoir. Si tu ne parles pas, je vais lui planter ce couteau n'importe où dans le corps. Et on va recommencer. 1. Tu lui fais du mal. Tu n'auras rien. 2. 3. Écoutez, je vous propose autre chose. Dites-moi ce que vous dois. Moi, je vais rembourser. 4. 5. Dites-moi ce que vous dois. Je vais payer. 6. 7. Je t'ai dit de la laisser partir, Henri. 8. 9. Laisse-te partir, Henri. T'as bien fait. Je veux mon argent. Où est mon argent? Samira. Samira, s'il te plaît. Donne-lui ce qu'il veut. Je veux rembourser. Écoute, mon cher. On va recommencer notre petit jeu. J'espère que toi et moi, on n'a pas surestimer l'amour que cette fille a pour toi. Non. 1. Samira, pardonne. Donne-lui. Donne-lui ce qu'il veut. Je veux te rembourser, s'il te plaît. 2. Non. 2. 2. 2. 2. 2. Il n'y a aucune chance. Il est en cellule, non? La dernière fois que vous disiez qu'il était mort, pourtant il était encore en vie. Elle a raison. Il faut que j'aille lui parler. Tu vas aller lui parler pour lui dire quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est au courant de ce qui se passe. Et même s'il n'est pas au courant, au moins j'aurai la preuve qu'il est bel et bien en prison. Bon d'accord, je viens avec toi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Bonjour papa. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle va où? Elle va parler à son ex petit ami. Ce n'était pas son petit ami, c'était son ami. Et c'est lui qui est derrière la disparition de son nom? On n'en sait rien, c'est justement ça qu'elle veut vérifier. C'est du nouveau de ton côté. Non mais j'ai passé quelques coups de fil. Le commissaire va déployer ses éléments à sa recherche. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Bien, je pense qu'on s'est à se reposer. Il est l'heure de recommencer notre petit jeu. Non, 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 s'il te plait, ne fais pas ça s'il te plait. Non. Tiens mon ami, l'heure de ta mort a sonné. Non. S'il vous plait, je vais vous remettre tout ce qu'elle vous a pris. Tu crois? Tu es capable de me payer 92 millions de francs pour une fille qui est prête à te laisser mourir pour la même somme? Oui, oui, je vais me payer. Mais Sina. C'est ta dernière chance. Cette fois-ci, c'est droit dans le cœur que ça va partir. Non, 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 non. Un. Deux. Samira, s'il te plait, dis-lui. Dis-lui de lui laisser partir. Il ne peut pas te tuer. S'il te tue, il n'aura plus aucun moyen de prison sur moi. Trois. Quatre. Cinq. Samira, s'il te plait. Six. Sept. Oui. C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon, je vais te dire. C'est bon, ne le blesse plus. Tu veux te dire. Tu as dix secondes pour me dire où tu as caché mon argent. C'est à 100 millibres. Tu te fous de ma gueule? Je ne fous pas de ta gueule. J'ai gardé l'argent chez mon père à 100 millibres. Ton père est mort, Messina. Tu joues avec mes nerfs. Je ne joue pas avec tes nerfs. L'agent est à 100 millibres. D'accord. On procède comment? Tu le laisses partir. Ensuite, Toi et moi, on va chercher ton argent à 100 millibres. Ne rêve même pas. Il est blessé, Henri. Il doit aller à l'hôpital. En plus, dis-moi, comment tu vas faire pour voyager avec lui sans attirer l'attention? Oh, mon amour. Je savais que tu allais venir m'en voir. Je savais que tu as l'enfant vrai des yeux. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Merci. Ok, je vous laisse causer. J'espère que tu as enfin compris que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Oui, j'ai compris. Et Esso aussi. Donc, tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Attends, tout ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi. Ton amour me suffit. Reste, je m'en fous. Dans ce cas, dis-moi où il est. Qui? Esso, bien sûr. Je ne sais pas où il est. Tu es sûr? Comment veux-tu que je le sache? Je suis en Fénice. Donc, ce n'est pas toi qui a envoyé les gens le kidnapper? Moi? Non. Non. Attends. Tu... Tu es en train de me dire que Sukuna a disparu? Oh, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Dinka. Je t'avais dit qu'il allait te laisser tomber. De toutes les façons, tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à t'en faire, mon bébé. Je... Je vais te protéger. Bob, s'il te plaît. Si tu es derrière tout ça, reste ça maintenant même. Je t'ai dit que je ne suis pas derrière tout ça. Et... Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour quelqu'un qui t'a trompe avec cette pêne lèche? Attends. Mais tu as raison. La fille... Celle dont tu m'avais envoyé sa photo... Tu la connais? Je te l'ai dit... Je... Je te l'ai dit qu'il te trompe avec elle... Il te trompe avec elle... C'est moi ton seul amour... Mais il a réussi à t'embobiner... Tu sais où elle habite? A quoi? Derrière le consulat d'Angleterre? Merci beaucoup. Diccaille ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas! 92 millions... 92 millions Samira... C'est l'argent de quoi? Je t'ai dit que je ne peux pas t'en parler. Ça te mettra plus en danger. Parce que tu penses... Parce que tu penses là où je suis là. Je ne suis pas en danger. Il s'est au calme et fais ce que je te dis. Tu vas rentrer chez toi. Seigneur... Qui m'a envoyé? À quoi je me souffrirai? Voilà comment on va procéder. On le garde ici. Toi et moi, on va chercher mon argent. Et si mon argent n'est pas là-bas... Il va mourir. Si tu le laisses ici, il va mourir de toutes les façons. Il doit aller à l'hôpital. Et s'il meurt, ça va devenir autre chose Henri. Son père a des connexions. Et crois-moi... Ce n'est pas une bonne idée d'attirer son attention. Laisse-moi rire. Et tu penses que le laisser partir maintenant, ça ne serait pas attirer l'attention? Je peux parler avec lui. Il va m'écouter. Si... Si vous me laissez partir... Je ne vais rien dire. Je vous le jus. Je vais te montrer tout ce que tu as puissons. Je vais te montrer. Non. Je vais te donner... Tu... Très qu'il te retrouver. Tu... ... Débou! Allez avance! Ça va aller! Ne t'inquiète pas ça va aller! Signez Blaise Options, la pièce unique. C'est à dire d'ouvrir... Laigner vaut aimerent la 3 Sous-titrage ST' 501 Hey, God!